salut à tous bienvenue pour un practice à branche h la pro mazda une première chose à faire aller sur le forum officiel d'e-racing dans la section pro mazda récupérer le set up qui est fourni aident force d'ailleurs merci au passage la personne n'étant pas française à mon avis on verra pas cette vidéo donc on y va c'est parti je trouve ici il faut bien écouter en fait le régime moteur dans les virages qui permet vraiment de garder l'accessité idéale regardez le contour on n'a pas vraiment le temps les diodes sont vraiment au régime vraiment se faire à l'idée s'habituer en fait au tour par minute dans les virages ça va mal de reproduire à chaque fois la musicalité identique après chacun fait comme les deux alors j'ai remarqué ici on peut facilement sur ce circuit de facilement faire l'arrière à plusieurs endroits donc l'idée c'est surtout pas de passer les vitesses pendant que la voiture est un appui latéral certains passages on les passe au couple ici par exemple on va aller chercher les virages de freinage pour avoir dans le virage on gagne 0,2 un peu facilement dans le cercle par contre il faudra vraiment rester fiable sur les pédales et vraiment avoir des goûtes assez calmes là c'est parti on va chercher un panneau 50 assez large on va vraiment changer la partie après le panneau 50 on écrase les freins on tombe en deux on attend on attend on attend on attend un gaz assez tôt on va chercher l'arbre de la place ici on va bien à droite léger frein filet de gaz 100 assez tôt voilà on peut passer plus vite ici après le 50 on prenne on va chercher la troisième écoute d'être plus on attend on attend on attend après la ligne on commence à remettre frein gaz trop facilement à sa défense un peu le train avant est bien tenté on peut y aller direct donc là on ne peut pas passer à fond avec le 100 up par contre on va juste lâcher le 115 et je remets son maintenant 5ème surtout avec un coup de débréage il ne faut pas lâcher les gaz ici le traînage start-up avec le boudoir sous la voiture ouais écoute je suis un peu trop optimiste là parce qu'il n'y a personne derrière vous n'avez rien vu, il faut finir donc ici roue droite sur le boudoir de droite ici après le panneau 50 on prenne en 4 surtout par frein on ne perd pas l'arrière à l'entrée du virage donc il reste stable et à la moitié du virage on peut y aller plein gaz d'un coup parce qu'avec le virage il fait une espèce de forme au pic de relever top ce qui permet vraiment de planter le train avant pour ne pas faire écrire de mettre plein gaz allez c'est parti pour un simple train ici on va chercher large léger train on garde les gaz en même temps on écoute la musique on va chercher large il y a plein de bus allez pas moi chercher large si on y a plein de bus après le 50 pour qu'elle l'éteint on attend, on attend, on attend 75, 100 assez tôt ici on va bien chercher large il y a plein, il y a de gaz après 100% dans la corde on va bien chercher large ici ici on écoute la petite musique gaz, un peu large, c'est pas grave plus c'est large, plus il y a de vitesse l'idéal c'est comme d'être à la corde de rester juste en 3ème avec le 25 contre le gaz ici, 115, 100, 5ème voilà ici, après le panneau là, on passe dessus 115, 100, c'est limite limite à l'éteint il y a abstract ici, légèrement, on reste en 5 normalement, là, il n'en reste pas la vidéo, je me fais mieux à la fin, il y a donc une légère rotation qui se fait qui permet vraiment de passer à fond je ne suis pas très concentré parce que, on va dire que c'est la chaleur ici, on la récupère maintenant avant, il faut vraiment être gentil pour les pédales on peut passer, donc, légèrement, en entrée du virage et puis, les deux gaz, là le moteur, voilà le gaz, au moment où ça commence à descendre on récupère tout de suite si on cale les freins en descendant en 2 on attend, on attend, on ne fait pas trop de choses il est dangereux, un gaz assez tôt beaucoup trop large c'est pas grave, tout dans sa base légèrement, gaz à fond je suis beaucoup trop optimiste ça doit être de la chaleur du coup, il fait, du coup, il fait un peu dans la tête c'est pas la peine de démarrer une course dans cet état d'esprit ici, à près de 5 ans très maintenant pour mettre la 4 on va faire ça ici, fin à maintenant donc, elle tourne, voilà c'est super après le 5 ans, on va prendre le temps fort j'ai gaz à 5 bon, on va monter le temps alors là, on ne sait pas qu'il y a après le 5 ans on dit, j'écoute, là, on attend gaz, toujours être sur les gaz 50% de gaz, dès qu'on passe du speedway sur la droite on accueille, là on accueille, là le produit gaz sur le moteur derrière ça, léger frein hop, on tourne tard plein de gaz on va chercher l'extérieur ici on va mettre sur la piste après le 5 ans on est trop plein de pouvoir 2ème, on attend maintenant, on attend le gaz à fond hop on est là en vide 3ème on soutenait bien la droite léger frein le gaz il est bien simple pour mettre le gaz ici, on va chercher la 3ème on est complètement le gaz un peu plus là voilà ici, on est un peu plus le gaz à fond c'est ce qu'il y a 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 c'est le gaz c'est le 5ème on va rester en 5ème passer au bout léger freinage le gaz le gaz voilà ici, après 5 ans on freine la front ah, j'aurais pu passer beaucoup plus fort j'ai trop freiner ici, donc vraiment les freins 4ème, on lâche tout on remet doucement et là hop la front on peut laisser élargir pour gagner 2-3 km 6ème on arrive ici on écoute le moteur un peu on évite de passer sur le vibreur de droite on revient sur la coupe après on écrase le train le braking un petit peu ça dépend si elle est en train de d'avoir une rotation ou pas et j'ai traîné là j'ai moins traîné ça prend le sang voilà j'ai moins traîné c'est tout ça va mieux ici avec le vibreur de droite on écoute la troisième on écoute le gaz un peu plus là on a entendu le train avant qui poussait ça fait pas bon on aurait peut-être essayé de mettre moins de volant mais je suis passé plus fort que d'être du coup comme quoi ici on va lâcher un petit peu on remet ici la 5ème elle met un petit coup sur l'arrière qui permet à aller rendre un léger train parce que je connais doucement ça dit beaucoup dans le vent c'est très très dur ici et j'ai coup voilà c'était limite on y est après le 5ème le jet de freinage je serre pas l'arrière là j'avais perdu un peu l'avant en rentrant mais on aurait pu faire directement quand on arrive dans l'angle du virage ici on lâche et le jet de freinage donc j'ai peur je remettre gaz donc là j'ai passé sur le vibreur de droite parce qu'on a fait sauter j'ai tout le monde tiré mais c'était limite j'ai remis de gaz là pendant 18h08 un léger freinage voilà bien se garer à gauche on tourne sur la piste après 50h voilà c'est le braking voilà elle part le brake on va bien chercher l'âge ici vraiment c'était de frein 50h100 un peu trop de gaz trop rapidement tout groupe sur le virage c'est une petite musique c'est une petite musique c'est un gaz on revient à la petite musique donc à chaque fois on augmente un petit peu la fréquence de la note qui est venue par avoir la baisse traditionnelle là c'est sur des oeufs alors c'est ça ou pas je peux faire ça on touche c'est une petite musique 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 donc là si on touche cette saleté du ouvreur au vol on perd carrément la bonne qualité là-bas si c'est pas la peine d'essayer de couper comme ça là je testais le pouvoir mais non il nous vient rester à gauche du ouvreur et à droite voilà donc on va arrêter là voilà 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 donc pour ce tour de practice je vous souhaite une bonne course et bon roulage à plus à plus à plus à plus